Manuel Valls a raison de tenter de mettre fin aux agissements de Dieudonné, mais a-t-il pris la bonne méthode ? Le trouble à l'ordre public présumé est toujours difficile à constituer, à constater avant un spectacle. C'est difficile aussi après. Les préfets vont devoir faire preuve de beaucoup d'habiletés s'ils veulent appliquer la consigne du ministre. En revanche, Manuel Valls et d'autres ministres, par exemple un ministre de la Culture, par exemple le ministre de l'Éducation, pourraient faire en sorte qu'on ne programme plus Dieudonné dans les salles. En effet, la plupart des salles de spectacle ont des liens avec les autorités, avec les collectivités locales. Parfois même, il y a des subventions. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Avec une sorte de volonté d'hygiène pour que les spectateurs n'aient plus la possibilité de venir le voir. Pour qu'il n'y ait pas la tentation, il faut supprimer l'objet de cette tentation. Ainsi, Dieudonné n'aura plus de public. En même temps, il faut faire la pédagogie de ce rejet, de ce refus de Dieudonné. Et cette pédagogie, elle ne peut que s'appuyer sur l'étude de ses textes, de ce qu'il dit vraiment, pour expliquer à ceux qui auraient envie d'aller connaître le frisson de la transgression et du tabou violet en écoutant Dieudonné, et leur faire comprendre que ce n'est pas possible, que Dieudonné va dans le mauvais sens, qu'il est en train de les entraîner, de les compromettre à leur insu. Il faut que le public, de lui-même aussi, en vienne à trouver Dieudonné non seulement pas drôle, mais néfaste, doséabond, malfaisant. Alors à ce moment-là, on aura vraiment réussi à éradiquer non seulement le spectacle, l'artiste, mais aussi les racines de ce film. Rires Rires Sous-titrage ST' 501